850 000, c'est le nombre de fois où les radars du sud-ouest ont flashé en 2017. 4 radars de Nouvelle-Aquitaine se trouvent dans le top 100 national. Il s'agit des deux situés sur la roquette bordelaise. Le troisième se trouve sur la RD 810 à Bidard et le quatrième sur la Nationale 10 en Charente. Parmi l'ensemble des départements français où les radars ont été les plus actifs en 2017, la Gérône se hisse en 16e position. Le Lot-et-Garonne arrive lui en fin de classement à la 89e place. La présence d'un nombre important de radars situés sur le réseau secondaire dont les départements du sud-ouest expliquent ces volumes d'infractions plutôt limités dans la région. Le trafic y est en moindre et le nombre quotidien de flashs par appareil souvent inférieur à 1. Une autoroute entre Limoges et Poitiers verra-t-elle le jour afin de délester la RN 147 ? La préfecture de Nouvelle-Aquitaine a en tout cas lancé une étude afin de savoir si le projet serait réalisable et économiquement viable. Les bureaux d'études sont invités à se faire connaître d'ici le 9 novembre. La construction d'une autoroute entre ces deux métropoles a été récemment relancée par plusieurs acteurs économiques dont le président de la CCI de Haute-Vienne. Mais les deux présidents des départements de Haute-Vienne et de Vienne préfèrent l'option d'une mise à deux fois de voie. Affaire à suivre donc. Le conseil municipal de Biarritz a décidé du sort de l'hôtel du Palais hier soir. C'est désormais officiel. La holding JC de Caux fait son entrée au capital de l'hôtel après une séance mouvementée. Le Palace, qui doit accueillir le sommet du G7 en août 2019, a besoin de travaux. Leur montant est évalué à 65 millions d'euros. Ce mardi soir, les employés de l'hôtel du Palais serviront leur dernier dîner avant la fermeture demain. Les premiers travaux doivent en effet débuter au plus vite. Au total, ils doivent durer 18 mois. La première tranche doit être achevée pour accueillir les chefs d'Etat l'été prochain. Les murs de Bayonne accueilleront dès demain la deuxième édition du festival Point de vue. Pendant cinq jours, 20 artistes internationaux vont réaliser des fresques monumentales sur 15 murs de la ville. Des pièces de 12 à 15 mètres de haut et une plus imposante de 40 mètres. L'an dernier, les fresques réalisées avaient attiré de nombreux visiteurs autour d'un parcours découvert à travers la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada